Les Français veulent vieillir chez eux, c'est ce qu'ils déclarent dans tous les enquêtes, dans tous les sondages qui sont publiés. Encore faut-il adapter les logements dans lesquels ces personnes vivent. Donc je crois que l'essentiel, c'est de mener une politique publique forte, volontariste, pour adapter les logements des personnes. C'est le cas avec ma prime ADAPT, qui devrait être en place au 1er janvier 2024, qui va aider financièrement les personnes âgées à financer une adaptation de logement. Mais il faut pouvoir aussi envisager à un moment donné de changer de logement, à condition évidemment d'anticiper cette décision pour mieux prévenir sa perte d'autonomie. Et on voit déjà aujourd'hui des personnes qui décident, à 70, 75, 80 ans, de déménager probablement plus en centre-ville, probablement plus au cœur d'un quartier, parfois même dans une résidence service senior, pour se dire que dans ce lieu adapté, dans ce lieu qui permet d'avoir les commerces autour de son domicile, on a des chances de prévenir sa perte d'autonomie et de vivre sereinement plus longtemps. J'ai remis ce rapport au gouvernement en mai 2021, avec un constat démographique assez particulier que je rappelle ici. Les 75-84 ans dans notre pays vont augmenter de 50% dans les 10 prochaines années. Alors même que dans le même temps, les 85 ans et plus, donc la population la plus en perte d'autonomie, elle va stagner. Donc la priorité du moment, c'est de voir comment les politiques publiques affrontent ce défi démographique qui est celui des personnes âgées fragiles, mais qui vivent chez elles, qui vivent sur leur territoire, qui vivent dans leur ville. Donc dans le rapport que j'ai remis, j'ai souhaité faire en sorte que nos politiques publiques, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les bailleurs sociaux, est une priorité, l'adaptation du logement. L'adaptation de la ville, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un logement adapté, encore faut-il pouvoir se déplacer dans la ville, ça va de la voirie au mobilier urbain, en passant par la question des mobilités et des transports publics, pour que la ville soit bienveillante pour les personnes vulnérables et fragiles. Et enfin, la question des territoires, parce qu'on ne vivra pas de la même façon en centre-ville, en périurbain, en milieu rural, au nord, au sud, dans un département très urbain ou dans un département très rural. Donc le logement, la ville, le territoire, c'est le continuum que j'ai voulu essayer de mettre en exergue dans ce rapport. Dans ce rapport, je fais 80 propositions. Certaines sont très importantes, d'autres plus techniques. Il y en a une qui a été jugée comme la proposition phare de ce rapport, c'est la création de ma prime adapt. C'est quoi ma prime adapt ? C'est une aide qui permettrait aux seniors, sous condition de ressources, mais qui permettrait aux seniors d'aménager leur logement. Pas seulement en les soutenant financièrement, mais en les aiguillant, notamment à travers le conseil d'un ergothérapeute, par exemple, qui pourrait leur dire les aménagements qui sont à faire ou pas. On peut changer la baignoire en douche, mais on peut avoir aussi un certain nombre d'outils technologiques, numériques, qui permettent un meilleur maintien à domicile. Donc, cette prime adapt, formalisée dans ce rapport, a été reprise par le président de la République, puis par la première ministre. Et le ministre du Logement, Olivier Klein, a annoncé tout récemment que la mise en œuvre de cette mesure serait effective pour le 1er janvier 2024. Ça, c'est la mesure du rapport qui est probablement appelée à avoir le plus grand nombre des conséquences, parce que non seulement les personnes âgées vont pouvoir se dire « J'ai une aide pour transformer mon logement » et donc rester en toute sécurité chez moi le plus longtemps possible. Mais il y a aussi tout un écosystème des artisans, les bailleurs sociaux, qui vont se mettre en mouvement pour finalement créer une économie du bien vieillir. Et je crois que c'est utile à notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada